... S'agissant de notre politique de riposte sanitaire et de gestion des effets de la crise, j'ai toujours voulu qu'elle soit éclairée par la science et qu'elle tienne compte de nos réalités sociaux, culturelles, mais aussi de nos réalités économiques. Ainsi, notre plan de riposte sanitaire a toujours reposé sur la consultation préalable de nos professionnels de la santé. De même, en l'absence de médicaments, jusqu'à ce jour où nous parlons, spécifiques contre la Covid, en l'absence de vaccins, ce qui n'est toujours pas disponible au moment où nous parlons, malgré toutes les annonces qui sont faites, nous avons pu faire confiance à nos personnels de santé pour le traitement des malades. Et au titre des mesures préventives pour limiter la propagation du virus en lieu et place du confinement général appliqué ailleurs, nous avons plutôt opté pour la restriction dans les transports et les rassemblements, en plus des gestes barrières, qui restent aujourd'hui le seul outil de prévention efficace. Cette stratégie est en effet plus conforme à la structure de notre économie où l'informel occupe une place prépondérante. C'est aussi un défi que nous devons relever, et ce sont les enseignements de cette pandémie. Elle est en outre mieux adaptée, cette stratégie, à notre vécu socio-culturel. À ce jour, si rien n'est encore définitivement acquis dans la lutte contre la pandémie et ses effets, nous devons être fiers et conforter que notre stratégie et ses résultats probants sont reconnus et plébiscités par d'éminents spécialistes et des organismes indépendants. Forts de nos acquis, mais également conscients de nos limites et de nos vulnérabilités, il s'agit pour nous d'amorcer une nouvelle séquence dans la gestion de la crise Covid en passant de la résilience à la relance et en nous basant toujours sur la vérité des faits. Et à l'épreuve des faits, nous pouvons tirer des constats qui nous ont été enseignés par cette pandémie. Le premier constat, en dépit de toutes les analyses, personne ne peut prévoir combien de temps va encore durer la pandémie. Personne. Le deuxième constat, comme je l'avais d'ailleurs indiqué dans mon propos du 11 mai à l'occasion d'un discours à la Nation, c'était pour alléger les conditions de l'état d'urgence, j'ai entendu dire que c'était une démission et que l'état n'avait aucune visibilité par rapport à la lutte contre la pandémie. Et j'avais dit en cette période qu'il nous faut apprendre à vivre en présence du virus, en adaptant nos comportements individuels et collectifs à l'évolution de la pandémie. C'est insensé de vouloir continuer à enfermer tout un pays, toute une économie parce que simplement on se protège d'un ennemi invisible, inodore, incolore. Ça n'a aucun sens. Mais il fallait insister sur les gestes barrières. Pour le moment, c'est le seul remède que nous avons. Insister sur la distanciation physique, insister sur le port obligatoire du masque et le port correct. Là, je ne l'ai pas porté parce que je suis seul. Ne vous en faites pas. Mon masque est là. Il n'est pas noir. L'autre constat, qui est le troisième, c'est que l'expérience nous enseigne que dans la gestion optimale de la pandémie de Covid-19, on ne saurait choisir la santé au détriment de l'économie, ni l'économie aux dépens de la santé. Non. Le bon choix, c'est à la fois celui de la santé et de l'économie. Toute précaution prise. La santé et l'économie ne sont pas contradictoires. L'une ne va pas sans l'autre. Pas d'économie qui ne prospère sans la bonne santé. Et pas de bonne santé durable sans l'économie qui la finance. En somme, il nous faut travailler pour faire vivre notre économie tout en veillant sur notre santé. Voilà ce qui fonde notre stratégie pour remettre notre pays sur la trajectoire de croissance forte d'avant Covid-19 afin de maintenir le cap sur l'émergence du Sénégal à l'horizon 2035. Sous-titrage Société Radio-Canada